Et donc parfois une chirurgie du glaucome n'est pas possible, est trop risquée ou refusée par le patient et on a à ce moment-là des techniques physiques qui sont des alternatives aux chirurgies du glaucome et le docteur Sidi Mohamed Ezouhéry va nous présenter un panorama de ces techniques alternatives aux chirurgies du glaucome. Sidi Mohamed, je te laisse la parole. Bien, merci Florent Abtel, bonsoir à tous. Donc je vais vous parler des autres alternatives au fait chirurgical et partager avec vous notre expérience. La suivante s'il vous plaît, donc pas de conflit d'intérêts. Suivante. Donc vous le savez, jusqu'à maintenant nous avons parlé essentiellement des chirurgies qui ciblent le drainage. Donc la chirurgie filtrante conventionnelle, les ménémenées invasives glaucomassagées, les dispositifs de drainage qu'on n'a pas abordés. Mais il faut savoir qu'il existe d'autres alternatives qui vont cibler la sécrétion de l'humour aqueuse. Ce sont les cycloaffaiblissements qui, en fait, prennent de plus en plus de place pour baisser la pression intraoculaire. Et les actions de ces cycloaffaiblissements ne se limitent pas uniquement sur la réduction de la production de l'humour aqueuse en affaiblissant le pouvoir sécrétoire de l'épithélium pigmentaire du corcilière, mais aussi par des mécanismes peu connus encore. On sait que ça peut faciliter l'évacuation de l'humour aqueuse à travers le trabiculum et le canal du Schlem, comme vous pouvez le voir sur cette vidéo en bas de Johnston. Donc, on voit que le diode entraîne une contraction, pas encore, une contraction de muscle ciliaire du porcilière et donc une rétraction de l'épinence sclérale, ce qui faciliterait l'évacuation de l'humour aqueuse. Il y a aussi une amélioration du passage transclérale en raison de cet amincissement créé par le diode d'amincissement sclérale et aussi une activation de la base supracorovienne par des phénomènes inflammatoires. Suivante. Donc, les avantages de ces techniques, en dehors de l'endocyclofotoculation laser diose, c'est qu'ils sont pratiqués à globe fermé, donc pas de risque infectieux. Ça permet d'éviter les complications liées aux bulles de filtration. Ils sont faciles et non chronophages. Ils sont répétables, on le verra, et ils sont peu coûteuses. Donc, la première d'entre elles, c'est donc le diode transclérale, la cyclofotoculation transclérale avec le protocole standard qui consiste à augmenter à partir de 1750 mW l'énergie et appliquer durant deux secondes d'une manière progressive jusqu'à obtenir un pop par des paliers de 250 mW. Une fois le pop obtenu, on revient au palier précédent et on considère ça comme base de traitement et on traite ainsi les 360 degrés en évitant les méridiens de 3 heures et 9 heures. Le souci suivant, c'est que ceci s'accompagne d'un certain nombre de complications dont certaines sont redoutables. Bien sûr, il y a l'inflammation, mais essentiellement l'hypotonie et la phtise bulbaire. La suivante, s'il vous plaît. Donc, comme on peut le voir suivante, comme on peut le voir sur ce diagramme, donc d'un certain nombre, ce tableau d'un certain nombre de publications sur le sujet, on voit que les réductions pressionnelles sont vraiment très intéressantes avec ce protocole standard. Les taux de succès suivantes, les taux de succès sont également élevés. La suivante, mais les complications sont présentes, suivantes, et les complications sont essentiellement l'hypotonie et la phtise. Et ces hypotonies, quand on analyse ce tableau, on les trouve essentiellement dans les séries qui contiennent les glaucomes les plus complexes ou les plus compliqués, comme les glaucomes néo-vasculaires ou encore les glaucomes post-huvéitiques. Suivante. Donc, du coup, quelles alternatives à ce diode transcleral ? C'est d'abord, il faut éviter toute cyclo-destruction et cyclo-ablation. Suivante. On le voit sur cette diapo, sur cette vidéo suivante. Donc, on voit ce pop, la suivante, s'il vous plaît. On le voit sur ce pop qui est vraiment, qui doit être absolument évité parce que c'est lui qui est à l'origine des complications. Donc, il a été proposé le mode micro-pulsé, comme on le voit sur la seconde vidéo de Anne, où on voit comme ce diode est très doux pour le corcilière. Et puis, Gasterland a proposé également la coagulation lente, the slow coagulation, en diminuant d'une manière très importante l'énergie et en augmentant la durée d'application de façon à obtenir une puissance suffisante pour traiter. Le souci, c'est que, la suivante, c'est qu'autant dure à comparer les complications liées à la fois au diode transcleral et la coagulation lente. Finalement, elle a retrouvé le même taux de complications. Il n'y a pas de différence significative en dehors de l'inflammation prolongée, où là, elle est moins fréquente dans le groupe slow coagulation. Suivante, la suivante, la suivante. Voilà, donc, on s'est posé si on peut avoir une nouvelle approche pour cette cyclo-photo-coagulation. Donc, nous avons proposé ce qu'on a appelé le protocole ELET. C'est, en fait, un Enlarged Low Energy Treatment. Là, on ne passe pas par le POP. On utilise des énergies basses, mais élargies. Les paramètres ont été réduits à un maximum de 1100 watts appliqués durant deux secondes. Donc, ce n'est pas une coagulation lente. Et même à ses puissances, on peut avoir des POP. Et si les POP se produisent, on baisse par des paliers de 100 microns jusqu'à les POP disparaissent et on continue le traitement ainsi. Suivante. Et les challenges qui se sont posés, c'est d'abord comment bien cibler le corcilière. Donc, on sait que le corcilière, sa localisation varie d'une personne à l'autre. Ça peut atteindre jusqu'à 5 mm du lembre. Ça varie d'un cadron à l'autre. Ça a une distribution plutôt circulaire et non pas plutôt elliptique que circulaire. Cela dépend de la longueur axiale de l'œil. On a les yeux buftalmes et les formes myopes. Et URAM, en utilisant une ongiographie fluorécénique endoscopique du corcilière, chez les patients qui ont eu un échec de cyclodiode après avoir subi un traitement sur 360 degrés de diodes transclerales, il a remarqué que, si ces patients avaient échec, que 90% uniquement de corcilière a été traité. Donc, on peut se poser la question où est passé le reste de l'énergie qui a été appliquée sur les 360 degrés. Suivante, s'il vous plaît. Donc, du coup, nous avons proposé d'élargir la zone de traitement de la PAS plicata vers la PAS plana. Si vous pouvez appuyer 10 fois, s'il vous plaît. Donc, on a la transillumination et on peut voir qu'il y a une zone qui est illuminée, une zone qui est sombre et le corcilière se trouve derrière la jonction de cette zone illuminée et la zone illuminée, non illuminée. Et puis, on commence le traitement par une première application à cette limite et on rajoute deux applications supplémentaires, un demi-millimètre derrière l'eau, derrière la première, de façon à traiter à la fois, comme j'ai dit, la PAS plana et la PAS plicata et à élargir le traitement. La suivante, s'il vous plaît, deux fois. Deux fois. Allez-y. Donc, on pratique, voilà ce que ça donne. Donc, d'abord, on marque les méridiens de 3 heures, 9 heures. La transillumination, on marque donc la limite entre la zone illuminée et la zone non illuminée, suivante. Et on peut voir sur les deux vidéos. Donc, on commence le traitement à chaque fois. Donc, on traite et puis on rajoute un traitement, donc une application derrière la première, de façon à élargir postérieurement le traitement. Suivante. Donc, nous avons réalisé une étude rétrospective au centre sur 508 yeux. C'est une grande série qui ont été traitées par le même protocole, la suivante. Et les résultats, les taux de succès étaient de 86%, avec une réduction moyenne de la pression intraoculaire de 57,6, sans réduction significative de l'acuité visuelle. Remarquez que l'acuité visuelle était très bas chez ces patients. Ce sont des glaucombes réfractaires avec une acuité visuelle basse. Suivante. Les complications 6,4 d'hépotonie, mais nous n'avons eu aucune phtise et aucune perte visuelle sur cette série. Nous en avons eu par la suite, parce que jusqu'à maintenant, on traitait près de 5 000 patients. Nous avons eu quelques phtises et quelques pertes visuelles par la suite, en dehors de cette série. Donc, il y a eu quelques décolements corruidiens qui ont été gérés. Et puis, on peut parfois rencontrer des amincissements significatifs de la sclère sans conséquence. Suivante. Ce qu'on a retenu, c'est qu'avec ce protocole élargi, que la moyenne des sessions a été très réduite dans nos patients, qui étaient pourtant des glaucombes vraiment complexes et compliqués, réfractaires. La moyenne des sessions était uniquement de 1,08. Et nous savons que le fait de multiplier les sessions, ça représente un haut risque pour l'hypotonie et pour l'acise. La suivante. Ensuite, j'aborde la question des ultrasons à haute intensité focalisée. Donc, vous le savez, c'est grâce à un dispositif de couplage rempli avec un liquide du BSS. Et puis, on met le dispositif qui permet de délivrer les ultrasons. Et donc, ça permet un traitement précis. Et comme toutes les procédures de cycloaffaiblissement, ce procédé, il est simple. Il peut être utilisé dans tous les types de glaucombes. Il est efficace en plus d'être plus sûr. La suivante. Donc, ici, les promoteurs ou les inventeurs ou ceux qui ont développé cette technique en France, c'est essentiellement le professeur Denis et le professeur Abtel, qui ont évalué ces techniques. Ils sont aussi bien sur les glaucombes primitifs en globale que les glaucombes secondaires et ont obtenu des réductions pressionnelles de 32 à 36 % respectivement à un an. Et Abtel, dans l'IMEST One Study, a retrouvé une réduction à un an de plus de 20 % de la pression intraoculaire et de 60 % des yeux inclus dans l'étude. La suivante. Et puis, ces résultats sont confirmés par d'autres études, telles que cette étude qui a été publiée récemment dans AI et qui démontre une réduction pressionnelle de l'ordre de 34 % à un an. Suivante. Avec ces ultrasons, on peut retraiter avec un bon profil de sécurité. On peut traiter aussi bien les hypertonies oculaires précoces avec une réduction pressionnelle de 34 % dans 52 % des cas et les hypertonies tardives avec une baisse pressionnelle de 43 % avec un taux de succès de 55,5 % des cas. suivante. Ensuite, nous avons les micro-peuses. On en a parlé tout à l'heure. Il y a plusieurs protocoles qui ont été développés pour essayer d'améliorer ou d'apporter une efficacité supplémentaire, des réductions de pression plus importantes. Maintenant, les puissances qui sont utilisées sont de l'ordre de 2500 watts qu'on peut appliquer soit par cadran, soit par hémisphère. Donc, avec une durée totale d'application par cadran qui est de 40-50 microns ou par hémisphère de 80 à 100 secondes par hémisphère suivante. Et les résultats de baisse pressionnelle sont de l'ordre de 35 à 40 % avec un taux de succès qui varie en fonction du taux de réduction de la pression intraoculaire de 52 à 73 % en fonction des séries et bien sûr en fonction de types de glaucombe qui ont été donc inclus dans l'étude suivante. J'arrive ensuite à l'ondocyclo-photogrelation laser diode. En fait, il s'agit d'un ondoscope avec une triple fonction. Il permet d'éclairer, de visualiser et de traiter grâce à un laser diode, mais aussi on peut utiliser le laser YAG. Les cendres qui sont utilisées, c'est des cendres 19 gauges, mais aussi des cendres 23 gauges qui peuvent être utilisées par la PASMENA pour traiter par voie postérieure. Ils sont autoclavables, suivantes. Donc, sur le plan pratique, c'est combiné à une chirurgie de cataracte. Une fois la cataracte est extraite et le patient est implanté, on injecte un produit viscoalistique cohésif de façon à pousser l'iris vers l'avant et le processus ciliaire vers l'arrière et ouvrir ainsi le sulcus. Ensuite, on se déceludarise du microscope pour regarder le moniteur et là, cette vue impressionnante des corps ciliaires qu'on va blanchir et rétracter d'une manière ciblée et sous contrôle visuel. Suivante. Donc, comme vous le voyez ici, les réductions fonctionnelles restent modestes de l'ordre de 25 à 30 %. Dans cette série, celle de Lima à 41 %. Dans notre série, c'était de l'ordre de 28,5 % avec une réduction des médicaments de 39 %. Donc, chez 90 % des patients. Suivante. Et ces résultats sont durables dans le temps, contrairement à la simple extraction du cristallin. Ici, les résultats FACO-OCP à 6 ans. On voit que la réduction pressionnelle se maintient dans le temps. Et, suivante. Cette technique, on peut également l'associer avec des mixes comme l'Ice Tint, avec des réductions pressionnelles supplémentaires. La suivante. Également avec l'Ice Tint Inject. La suivante. Je n'ai pas le temps pour les détailler. Avec le caout du Hellblade. Également, on peut l'associer avec une goniosceniculise. En cas où on a besoin d'une réduction pressionnelle immédiate. Donc, pour bien contrôler la pression intraoculaire. D'autant plus que des pics hypertensifs peuvent s'observer dans les 24 heures après cette procédure FACO-OCP. Suivante. Et il y a une indication particulière. C'est ce qu'on appelle l'endocycloplastie laser diode. Grâce à l'ECP, qui permet de corriger le mécanisme du léris plateau qui s'attend à l'antéposition du corcilière. Grâce à l'endocycloplastie laser diode, on peut ouvrir l'angle en rétractant et en diminuant le volume du corcilière par l'atrophie que l'on engendre par cette brûlure sous contrôle visuel. Suivante. Donc, pour conclure, nous avons les cycloplasties transclérales. Donc, c'est généralement indiqué dans les glaucomes réfractaires, les glaucomes sévères, particulièrement les glaucomes immunovasculaires, post-traumatiques, les séliconiques. Les glaucomes au stade terminaux. Les glaucomes avec une activité visuelle très réduite, mais également possible dans certaines conditions chez des patients avec une bonne activité visuelle au compte procédure de première intention, mais avec beaucoup de prudence. En ce qui concerne le diode micropulsé et les ultrasons, des indications sont similaires, mais avec des objectifs pressionnels plus modestes et un profil de sécurité qui est meilleur. C'est possible de les proposer chez des patients avec une bonne activité visuelle et peuvent être combinés avec une chirurgie de cataracte. En ce qui concerne l'endocyclo-protocolation laser du haut, les réductions de la pression intraoculaire sont généralement modestes. Donc, si pas de pression intraoculaire haute, elles peuvent être combinées avec une extraction de la cataracte sur des glaucomes modérés, mais peut être proposées également dans les glaucomes réfractaires associés à d'autres procédures comme les mix. Et je vous remercie. Merci beaucoup pour cette belle présentation dense et qui explicite bien toutes les options chirurgicales moins invasives. Merci beaucoup.